Je vais vous présenter Load Art, un jeu de tir à la troisième personne de type gratuit ou free to play. Load Art est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux. On met l'accent sur un humour un peu salace, une abondance de gore et des graphiques de type bande dessinée. Mais c'est vraiment la personnalisation qui est le pilier de ce jeu. T'aimes ça personnaliser tes armes et ton personnage à un niveau détaillé complètement dément? Ben avec Load Art, tu peux. Développé et publié par Edge of Reality, c'est la version PS4 qui a été testée, mais le jeu est aussi disponible sur PC. Load Art est un jeu d'action rapide. On pourrait même qualifier de jeu d'arcade. Le comptons du personnage sont d'ailleurs très précis et instinctifs. Ce jeu de tir est définitivement une bouffée d'air frais dans une catégorie qui est dominée par les first-person shooters sérieux, gros budget, au look hyper réaliste. La direction artistique a misé sur l'humour, la violence et les références populaires. Les avatars de base masculins sont calqués sur Rambo et Mr. T. Faut dire que les personnages et les armes de base ressemblent à ceux de Team Fortress 2. En fait, le physique des personnages masculins ressemble beaucoup au Heavy et au Demoman. Il est d'ailleurs impossible de ne pas faire le parallèle avec Team Fortress 2. Plusieurs trouvent que Load Art ressemble à Team Fortress 2, vu à la troisième personne. On offre la possibilité de personnaliser son personnage à l'extrême. Tu veux un personnage qui ressemble à un fermier? Check. Tu veux ressembler à un membre de Guns N'Roses? Check. Tu veux que ton personnage se promène en string Léopard? Pas de problème, Load Art te permet tout ça. Même chose pour les armes. On offre quatre catégories de bases d'armes, mais le tout est personnifiable à volonté. Et ce, bien sûr, si vous avez débloqué le contenu. On y offre des balles, des rayons, des roquettes, des projectiles louches même. On peut même débloquer des armes qui soignent ou des tourettes. On fera ainsi une combinaison de notre personnage, de nos armes, pour créer un loadout, d'où le nom du jeu. La violence et le démembrement sont omniprésents dans le jeu, mais le tout est fait en gardant un ton humoristique et un esprit bon enfant. Préparez-vous à avoir des membres volants en éclats et des camions citernes de sang déversés partout. Pour les environnements, j'ai trouvé que celui-ci ressemblait vaguement à un mélange de Earthworm Jim et Team Fortress 2. En ce qui est attrait au mode de jeu, on y offre une campagne co-op. On nous permet de réaliser diverses missions en co-op contre les Crows. Ce sont des extraterrestres à l'allure Tex-Mex qui ont une face de piranha. J'ai trouvé le choix du design des ennemis judicieux et amusant. Ils sont vraiment une face à fessé dedans. Il y a du plaisir à avoir avec ce monde, mais le petit nombre de joueurs en ligne rencontrés sur la PS4 fait qu'il était difficile de pouvoir compter sur des partenaires compétents, et ce si on n'a pas notre propre équipe. Le multijoueur de type PVP est vraiment le cœur du jeu. On trouve le mode multijoueur classique comme capturer les points, variation d'un deathmatch, on doit aussi collectionner des systèmes. Mais l'Odout réussit à apporter sa petite signature sur certains de ses modes. Entre autres, le bon vieux capturer le drapeau qui s'appelle ici Sledgehammer. Au lieu de transporter un drapeau ennuyant, on transporte un tabarnouche de gros marteau avec lequel on peut écraser nos ennemis. Ce mode est particulièrement fun. Pour la progression, on a la possibilité d'accumuler de l'expérience, de gagner des niveaux, mais surtout d'accumuler des précieuses ressources qui nous permettront de débloquer le contenu désiré, armes, équipements, etc. J'ai trouvé la progression vraiment lente. En fait, je me serais attendu à ce que les niveaux inférieurs soient plus rapides à obtenir, et que j'ai la possibilité de m'acheter 2-3 items bon marché à bon niveau, afin de m'aider à maintenir l'intérêt envers le jeu. Le premier niveau sont non satisfaisants. Avec les armes et l'équipement de base, j'ai trouvé qu'on ne faisait pas assez de dommages. C'est assez frustrant. C'est embêtant parce que Loadout a énormément de contenu à offrir, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, mais certains se décourageront avant d'atteindre tout ce contenu. Au niveau de l'économie, attendez-vous à investir beaucoup de temps et ou d'argent en fait dans tant que jour de débloquer du contenu. Mais si vous êtes sérieux dans ce jeu et désirez jouer à Loadout et d'avoir du plaisir, je vous conseille d'investir quelques dollars pour vous équiper. Comme ce jeu est gratuit, vous vous sentirez moins mal d'y investir 5 à 20 dollars. 20 dollars étant le coût du starter pack. Les forces de Loadout. La personnification quasi infinie, la direction artistique amusante, l'action rapide et les contrôles instinctifs. Les faiblesses ? Progression très lente. Il y a un fort avantage à acheter du contenu. Ça, c'est quelque chose qui est itinérant au free-to-play. Sur le long terme, le multijoueur PVP offre une expérience de jeu renouvelable quasiment infinie et une tonne de contenu à débloquer. On peut y investir des centaines d'heures ou des centaines de dollars. C'est votre choix. Comme ce jeu est gratuit à essayer, je le recommande sans hésitation à tous les amateurs de jeu de tir et ou à tous les maniaques de personnalisation. Je considère que Loadout a beaucoup de potentiel et que l'expérience de jeu se bonifie au fur et à mesure qu'on y investit du temps et argent. Pour ma part, bien que le jeu ne m'ait plus, il n'a pas réussi à maintenir mon intérêt sur une longue période de temps. Sous-titrage ST' 501